bonjour mes petits chefs c'est justine aujourd'hui nouvelle recette pour recettes et cabas filet mignon en croûte italienne ça vous intrigue allez venez je vais vous expliquer c'est parti on commence tout de suite par la garniture on va faire une purée de pommes de terre et de panais c'est parti on épluche voilà après les avoir rincés on les taille grossièrement grossièrement mais régulièrement comme ceci par exemple on les met dans la casserole on va mettre deux cuillères à café de gros sel et hop on mouille à hauteur c'est parti on couvre et on laisse cuire en attendant on passe au filet mignon on va tout simplement l'assaisonner de sel de poivre d'herbe de provence moi j'aime bien le faire sur un petit papier comme ça déjà on n'assaisonne pas la planche et surtout on ne jette rien on n'oublie pas d'assaisonner les deux côtés et voilà et maintenant on va saisir le filet mignon dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive et là je vais le colorer sur toutes les faces tout de suite on allume son four 200 degrés chaleur tournante pour bien colorer une viande il faut pas la toucher tout le temps laissez-la tranquillement coloré de chaque face voilà mon filet mignon est prêt je le récupère et je viens le disposer sur une assiette et je le laisse tranquillement en attendant on passe à la pâte feuilletée c'est parti je vais étaler la pâte feuilletée sur un papier cuisson ou sur un tapis de cuisson je vais mettre un tout petit peu de farine et maintenant je vais venir piquer ma pâte avec un petit couteau ou une fourchette comme vous voulez allez je vais positionner mon jambon cru je dispose mes tranches comme ceci les tomates séchées un petit peu partout allez-y et la viande on la récupère on les goûte bien et je viens la positionner en bas de la pâte feuilletée bon vous l'avez compris il ne manque plus qu'à rouler je récupère le bord et là délicatement je roule je rabats les ports comme une enveloppe et je roule et je finis je n'ai plus qu'à fermer avec les doigts je les rabats en dessous pour avoir quelque chose de joli très bien on prépare notre dorure comme pour le chausson épinard souvenez-vous un oeuf une cuillère à soupe d'eau et un petit peu de sel et on badigeonne le mieux c'est avec un pinceau mais bon si vous n'avez pas une cuillère ou les doigts c'est parti j'en fourne 25 minutes on vérifie la cuisson de nos légumes oui effectivement c'est cuit c'est bien fondant on les égouttes et ont fini la purée on rajoute le jus de la viande boum et le beurre en morceaux à l'aide d'une fourchette ou d'un écrase purée on va finir la purée voilà la purée est terminée en fonction de vos goûts vous pouvez laisser des petits morceaux ou pas on n'a plus qu'à goûter et à réassaisonner si besoin c'est le prétexte parfait on s'arrête là 3 2 1 c'est terminé à table ouais allez c'est parti on passe au dressage moment de vérité aller à table et voilà la recette de papa bon on va se régaler je pense que c'est hyper simple c'est très rapide c'est parti écoutez c'est délicieux cuisinez et régalez vous mes petits chefs salut bon 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 tu veux un petit bouc oh bon 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 bon